Ce message vous est proposé par Rua TV Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Marie porte du ciel est l'un des titres de gloire de Marie que l'on trouve dans la litanie de la Sainte Vierge. Et j'ai le plaisir donc à en parler. Vous savez que ces titres de gloire sont donnés à Marie par analogie mais trouvent leur fondement dans les Saines Écritures. D'abord la porte qui est une image biblique très importante. La porte est ce qui donne accès légitimement à une demeure. La porte est ce qui circonscrit un lieu habituel, clos. Mais en même temps elle circonscrit l'identité de ceux qui sont à l'intérieur de la demeure. Où nous sommes fils et nous appartenons à la demeure. Où nous sommes étrangers et nous ne sommes donc pas à l'intérieur de la demeure. La porte devient en ce sens un lieu de sélection. C'est au pas de la porte que le père prodigue dans l'évangile de Luc accueille son fils et en fait à nouveau un fils en le rétablissant dans ses droits et dans sa dignité. Il se tenait à la porte et guettait le retour de l'enfant prodigue. Mais c'est aussi à cette même porte que le père s'indigne car l'aîné de ses fils, tout fils qu'il est, refuse de passer la porte. L'aîné devient donc un étranger à la demeure et perd son bon droit. Vous voyez que la question de la porte est importante dans la théologie biblique. Trouver la porte, c'est trouver le chemin de son accomplissement. Quant au paralytique qu'on fait passer par le toit jusqu'à Jésus, en Marc au chapitre 2, Jésus voyant la foi des porteurs, lui donne son pardon. Trouver la porte, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le chemin de la foi et accueillir le don du pardon. Voilà pourquoi au total, en Jean le chapitre 10, Jésus dit, « Je suis la porte de l'enclos des brebis. » Mais vous et moi savons que la race des hommes a trouvé cette porte de l'enclos des brebis à cause du prisme du saint virginal de Marie. Car cet enclos nous était fermé à cause du péché d'Adam. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse au chapitre 3, on dit qu'Adam fut chassé du jardin. Et que le chemin qui mène à l'arbre de vie était désormais selé et gardé par les chérubins. Donc, nul ne pouvait accéder à l'arbre de vie et manger de l'arbre de vie. Or, Jésus dit, « Je suis la vie. » Donc, si le fruit de cet arbre est la vie, qui en serait donc, qui serait donc cet arbre dont le fruit est la vie? Dieu, pour venir à la rencontre des hommes, a pris le chemin de l'homme et ce chemin passe par Marie. Dès cet instant, la miséricorde de Marie, pour ne pas dire le saint maternel de Marie, car vous savez que le mot « miséricorde » « ha-amim » en hébreu, c'est le même mot qui désigne l'utérus de la femme. Donc, le saint de la femme. Donc, la miséricorde de Marie est devenue la porte qui nous donne accès à celui qui est la porte de l'enclos des brebis. Si Marie nous a donné la possibilité de reconnaître Dieu, le Dieu inconnaissable, parce qu'il était caché au regard de l'homme, s'il devient un Dieu connaissable, parce qu'il est dévoilé au regard de l'homme à cause du Saint-Virginal de Marie, vous comprenez que Marie devient un chemin qui nous amène à cette porte. Alors, lisant par l'intelligence de la foi ce rapport entre la mère et le fils, l'Église, dans sa sagesse, a su reconnaître que par sa maternité divine, Marie est désormais la porte qui donne accès à Jésus, notre ciel. Jésus est notre ciel, puisque l'agneau est la lumière du royaume. Si le Christ est le souverain de ce nouveau temple, Marie est donc la belle porte de ce temple, parce qu'elle nous a donné désormais l'accès possible au Christ. qui m'a vu, a vu le paix. En elle, le Verbe s'est fait chair. Et le verset suivant dit, et il a habité parmi nous. Il est devenu l'homme de la demeure, partagé avec nous. C'est bien devant cette belle porte que l'Église se tient pour accueillir désormais les pauvres de Dieu et tout, et les retablir ici en les remettant debout. Vous voyez que dans le livre de l'Apocalypse, où l'on met de la Pentecôte, c'est bien devant la belle porte du temple que Pierre et Jean, au nom de Jésus, relèvent l'impotent mendiant. N'est-ce pas pour cela que Jésus a donc confié à la communauté de l'Église, représentée par Jean le disciple, qu'il aime, en Jean 19, le verset 26, sa mère. Pour que l'Église, c'est-à-dire le disciple qu'il aime, se comporte vis-à-vis d'elle en fils. Il a dit, Fils, voici ta mère. Pour que ce disciple écoute ses sages conseils, soit attentif à elle et par elle, ne s'éloigne jamais du chemin qui mène à la porte du ciel. Et à Marie, il confie encore une mission. Mère, voici ton fils. C'est-à-dire que tu as l'autre responsabilité de le prendre par la main et de la mener jusqu'à moi, puisque je suis la porte de l'enclos des brebis. Jean 19, le verset 26. Vous comprenez bien que, par analogie, nous pouvons dire que Marie est porte du ciel car notre ciel, c'est le Christ. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus Je vous salue, Marie, pour mes degraces, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Si cet enseignement vous a fait du bien, abonnez-vous à notre page YouTube Rouat TV Channel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée. Que Dieu vous bénisse. Jésus